Salut à tous, cette semaine c'est pour discuter de l'unité à gauche, de la primaire à gauche, mais du point de vue du contexte social et politique et puis des perspectives. Donc évidemment que les élections qui approchent quand on regarde les sondages, mais quand on regarde l'ambiance en général, c'est hyper flippant parce qu'on va vers un deuxième tour droite contre extrême droite, de toute façon les réacs dominent le jeu, et puis dans une situation où on prend les coups dans la gueule depuis un bon moment, on a supporté Macron pendant 4 ans, enfin quasiment 5 ans, ça a été désastreux, après d'autres gouvernements désastreux, bon voilà, on est dans une situation quand même difficile, et là on voit qu'on ne va pas s'en sortir, et qu'en tout cas ce qui va sortir des élections ça ne sera pas terrible. Alors évidemment dans ce contexte-là, on rediscute de plus en plus, enfin ça rediscute, c'est dans les infos, mais c'est aussi dans les discussions parmi la population de gauche, ou parmi les militants, ou les milieux militants, c'est par rapport à l'inquiétude, c'est comment on peut limiter la casse, et limiter la casse ça voudrait dire effectivement reconstruire quelque chose à gauche, réunifier la gauche, et c'est vrai que c'est la discussion autour de la primaire populaire, et c'est la discussion autour de cette multiplicité de candidatures à gauche, des petits scores pour tout le monde, et puis au bout du compte, une incapacité à atteindre le deuxième tour, et donc au bout du compte, une impossibilité à remporter cette présidentielle, et la certitude de se retrouver avec un gouvernement hyper réactionnaire. Donc voilà, donc oui, on est nous aussi évidemment très sensibles à tout ça, nous aussi on est inquiets, nous aussi on pense que la situation est très mauvaise pour nous, donc comment on peut changer ça ? Et donc on est sensibles à l'aspiration unitaire, on défend même d'ailleurs l'importance de l'unité dans le mouvement social parmi les militants et les militantes, que ce soit dans les syndicats, dans les assos, dans les collectifs divers et variés, et évidemment dans les politiques, dans les partis politiques de la gauche ou de la gauche radicale, mais voilà, c'est la réponse qui est apportée à travers la primaire populaire, ou à travers toutes ces candidatures, nous ça ne nous satisfait pas du tout, parce qu'en fait ce que nous on a envie de discuter, c'est une unité oui, mais une unité avec qui et pourquoi, avec quel programme, et là on voit aujourd'hui qu'on est dans cette gauche de reniement permanent, dans cette gauche qui a trahi à chaque fois qu'elle était au pouvoir, on a plusieurs candidatures qui d'ailleurs symbolisent des participations pas si vieilles que ça, à des gouvernements qui nous ont trompés, qui nous ont attaqués, qui ont remis en cause des services publics, des droits sociaux, et qui n'ont même pas été capables d'ailleurs d'être solidaires, y compris des sans-papiers ou des migrants, donc voilà, on est dans cette gauche-là qu'on ne veut surtout pas reconstruire, on ne veut pas aider au rafistolage, et on ne veut pas remettre en place ou remettre en selle des gens qui nous ont trompés. Donc du coup, la question qui est posée, et qu'on n'arrive pas trop à discuter, mais qu'il faudrait quand même aborder, c'est quitte à reconstruire une gauche, quelle gauche on voudrait reconstruire, de quoi sommes-nous orphelins aujourd'hui en réalité, et nous on pense qu'il nous manque, oui, un outil politique offensif, et donc une gauche radicale, une gauche anticapitaliste, une gauche de combat, qui discute pas uniquement des élections ou de l'unité dans les élections, mais aussi qui discute de l'unité dans les batailles sociales, de comment on peut reconstruire un front commun de résistance, que ce soit sur les questions sociales, les questions de défense des services publics, les questions démocratiques, puisque là aussi on voit que les temps sont durs, la question de la crise sanitaire, comment on y répond ensemble, et puis toute la réponse par rapport à l'ordre moral porté par les idées réactionnaires, enfin par tous les candidats réactionnaires, et notamment la question de la bataille antifasciste, où on pense effectivement que le problème est clairement posé, d'une unité des forces de gauche, militantes syndicales associatives diverses et variées, et qu'il faut se poser à ces problèmes-là. Donc du coup nous c'est ça qu'on a envie de discuter, de cette gauche de combat, de comment on la reconstruit, et de comment nous les militants, les militantes, ou la population qui se sent un peu larguée, comment on peut retrouver le moral de la pêche, et voilà, donc c'est pour ça qu'on est ouvert à des débats, on est d'accord avec l'idée que des candidats de gauche, même la gauche droitière, même la gauche empêtrée dans des reniements, qui a été au gouvernement récemment avec Hollande, ou avec Jospin, ou même avec Mitterrand, toute cette gauche-là qui n'a jamais fait de bilan de ces trahisons, on peut discuter, il faudrait discuter, et du coup c'est aussi discuter d'un programme, lequel programme politique ? Nous on défend un programme anticapitaliste, de rupture, c'est-à-dire effectivement c'est la question de l'expropriation, des grandes multinationales, que ce soit sur l'énergie, la question des banques, il y a plein de secteurs économiques comme ça, où on pense qu'il faut socialiser, mettre sous contrôle de la population, c'est l'augmentation des revenus, c'est la retraite à 60 ans, c'est la diminution du temps de travail, en fait tout ce qui relève de la redistribution des richesses, et donc du coup ça pose le problème du contrôle politique sur ces richesses-là, et puis c'est la question de l'ouverture des frontières, de l'accueil des migrants sans limitation, ça c'est la question solidarité internationale avec les travailleurs, avec les peuples, et puis c'est la question de l'antiracisme, la question des luttes féministes, la question des luttes contre l'homophobie, voilà donc c'est toutes ces batailles-là, comment on les réorganise, comment on les restructure, et comment on peut articuler justement le lien entre les batailles et les élections, et aussi articuler la question du programme, comment un programme véritablement de gauche, qui comporte des avancées sociales, et donc des ruptures anticapitalistes, comment ce programme-là, il peut aujourd'hui être défendu, mis en place, comment il peut s'imposer, et donc c'est la question au bout du compte, du rapport de force, qu'il faut arriver à discuter entre nous, et à débattre entre nous, donc voilà, on en est là aujourd'hui, on va voir comment les semaines viennent à partir de début janvier, mais n'empêche que oui, il y a une urgence en tout cas pour nous, du côté de la gauche militante, de pouvoir avoir toutes ces discussions-là.